Musique Ok, on attaque le Siman Nun, le chapitre 50 d'Ehalachot et ça fait référence à Rila L'introduction de la Tfilah Vous savez que la Tfilah du matin commence avec où on a parlé de toute la Ptikha, etc et donc dans la fin de tout ce qui va être la Ctorette du matin, etc il y a un petit agencement que les Chachamim précisent ce qu'on appelle Ezeou Mekoman Ezeou Mekoman c'est un chapitre de Mishnayot de plusieurs Mishnayot qui va définir comment on présentait les sacrifices à quel endroit, à quel moment, etc et donc ça termine notre récitation de la Ptikha du matin et avec ça, on termine avec une Braïta de Rabbi Ishmael qui va énumérer les 13 façons les 13 pas attributs Mekhila les 13 manières d'analyser la Torah les 13 formes d'exégèse voilà, je cherchais mes mots les Maséret Kiddushin Amuru donc c'est écrit dans l'Agmara Kiddushin sur le Passouk du Shema Yisraël qui dit que tu devras enseigner la Torah à tes enfants Ramim font une allusion le mot nous connote ici quelque chose ne dis pas que tu dois seulement l'enseigner mais tu dois aussi le diviser en trois qu'est-ce que ça signifie qu'on doit scinder notre temps de vie en trois groupes d'études un premier tiers pour l'étude de la Mikra donc ça veut dire du texte du Ptikhim de la Torah il faut connaître tout le Tanakh donc passer un tiers de notre temps d'étude à cela un tiers de notre temps d'étude à l'étude de la Mishnah et un tiers pour le Talmud donc tout ce qui va être l'Agmara donc c'est pour ça que Ravamram Gaon a institué pour pouvoir quelque part s'acquitter de façon la plus minimaliste qui soit de cette astreinte d'études qui se scindent en trois parties donc l'éthique de la Torah écrite de la Torah orale au travers de la Mishnah et de l'approfondissement de cette Mishnah au travers de l'Agmara dans la Dphila on a placé toutes ces dimensions donc on va faire par exemple quand on va dire le Pitouma Ketoret on va juste avancer on va dire un passage de la Torah etc donc on a quand même quelques Ptikhim de la Torah on va raconter tout on va lire la Hakeda Titzrak donc on a des Ptikhim de la Torah et maintenant il faut qu'on s'acquitte des passages de la Torah de la Mishnah et de l'Agmara donc c'est pourquoi il a institué qu'on le dit ça donc comme on va lire la Parashat Atamid donc les Ptikhim de la Torah qui définissent le Korban Tamid donc là on a fait notre Mizzou aussi de la Torah écrite On va dire la Mishnah toutes les Mishnah de Ezeum et Koman c'est un long texte c'est pas plusieurs Mishnah mais c'est à chaque fois sur chaque sacrifice comment c'est réparti on va donc s'acquitter de la Mishnah puisque c'est des Mishnah et on va lire la Braitha de Rabbi Ishmael qui fera office d'études du Talmud bien qu'on verra par la suite c'est un Midrash plutôt qu'une Gmarah le Midrash est considéré comme l'étude du Talmud Alors pourquoi on a choisi parmi toutes les Mishnah de tout le Shishasidri Mishnah pourquoi on a choisi Ezeum et Koman Ezeum et Koman ça veut dire quel est l'endroit quel est l'endroit pour les sacrifices qu'on parle à la suite Pour deux raisons Petit 1 c'est tout un chapitre de tout un passage entier sans aucune divergence d'opinion il n'y a pas de Rabbanim qui est contredit à un autre Rab il n'y a pas deux avis il n'y a un seul avis à chaque fois tout le monde est d'accord sur ce qui est dit là-bas et en plus de ça c'est une Mishnah claire qui a été transmise depuis Moshe depuis le Monsina et donc on est vraiment dans un enseignement qui se rapproche de la perfection on l'a placé après la paracha du Korban Tamid il y a un passout dans Malachi qui dit à chaque endroit partout est présenté de l'encens en mon nom et la Gemara il dit à tout endroit de la planète partout dans le monde comme ça il y a des gens qui vont présenter de l'encens au nom d'Akadosh Baruch en fait on fait ici Akadosh Baruch faisait ici une référence au Talmud qui en tout endroit en tout lieu étudie la Torah et Akadosh Baruch considère cette étude comme si on avait présenté de l'actorette c'est tellement agréable c'est tellement une bonne odeur qui est produite par leur étude que c'est considéré comme s'ils avaient présenté de l'encens n'importe où dans le monde à n'importe quel moment et concernant la brataille de Rabi Ishmael comme je l'ai dit puisqu'en réalité elle fait partie du Midrash de Torah de Kohanim donc de Vaikra du livre de Vaikra on considère que c'est l'étude de l'Agmara parce que le Midrash est considéré à la même valeur que l'étude de l'Agmara puisqu'elle est cette Brata de Rabi Ishmael se trouve au début des Midrash sur Torah de Kohanim donc sur le livre de Vaikra et qu'en plus elle est afférente au sacrifice alors on a vu juste avant qui étaient des Mishnayot qui parlent des sacrifices tout de suite avant on avait le Corban Tamid qui parlent des sacrifices donc on est resté dans le même cheminement on a cité cette Brata de Rabi Ishmael c'est quelque chose de très important qui est dit ici je ne sais pas si je l'avais dit déjà dans les autres Shorim il est très très important d'étudier les passages que nous récitons dans la Tfilah je parle des passages de Torah qu'on vient de parler donc le Corban Tamid Ezeum et Coman les Mishnayot sur les sacrifices la Brata de Rabi Ishmael pourquoi c'est important parce qu'ils viennent ici pour nous acquitter entre guillemets au minimum syndical de l'étude de Torah divisée en trois parties on avait dit Torah écrite Mishnah Gemara mais une étude de Torah n'est considérée comme telle que si elle est comprise ce n'est pas parce que j'ai ouvert un Sefer et que j'ai lu du texte sans ne strictement faire aucun effort et ne rien comprendre que je suis quitte de mon étude de la Torah donc évidemment que même quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit et qui n'a pas étudié ses passages lorsqu'il va réciter il va quand même accomplir quelque chose mais il le précise clairement Raoui Lahouche les Divrem il faut vraiment se prendre en mesure et s'inquiéter des paroles des opinions qui considèrent que ça n'a pas de valeur si je n'ai pas compris ça n'a pas de valeur je répète bien ça a de la valeur c'est pas que ça n'a pas de valeur mais il y a des opinions qui disent ça n'a pas de valeur et ce n'est pas des petits avis c'est des décisionnaires importants ils sont assez importants pour qu'on tienne compte de ce qu'ils disent et qu'on le prenne dans notre esprit comme étant quelque chose d'important il faut autant que faire se peut s'asseoir comprendre ce qui est dit et après le lendemain on pourra le réciter en faisant une sorte simplement de révision et on sera parfaitement quitte d'après tous les avis donc même dans une maison de deuil qu'on sait qu'un endeuillé n'a pas le droit d'étudier la Torah et bien quand même dans une maison de deuil on dit ces passages là qui sont une étude de la Torah pourquoi ? puisque certes c'est pour une étude de Torah de laquelle il est il est refoulé cependant comme elle a été instituée dans le cadre de la Tfilah alors elle prend le statut elle est habillée par la Tfilah et même un endeuillé doit faire sa Tfilah donc on ne le prive pas de cette étude qui est incorporée dans la Tfilah et enfin je vais terminer avec ça après la Braïta de Rabbi Ishmael qui parle des treize formes d'exégèse on dit cette fameuse Mishnah de Yehuda qui nous décrit un petit peu le comportement qu'on doit avoir dans la journée elle est très courte on conclut tout ça avec le Kaddish à l'Israël pourquoi ? parce que Kaddish à l'Israël se dit après une étude de Torah orale et puisqu'on vient de faire une étude de Mishnah avec Ezumekoman et de Braïta et d'une Braïta qui vient du Minrash mais qui considère comme du Tal mais de toute façon le Minrash aussi c'est de la Torah orale tout ça c'est de la Torah orale alors on dit Al-Israël on pourra se rattraper du Kaddish à l'Israël du matin entre Hachem et Baruch chez Amar Baruch